Merci pour ta miséricorde qui durera toujours. Merci pour les cultes précédents de communion de milieu de semaine. Et merci pour ce dernier culte de milieu de semaine du mois de juin. Merci d'avoir exaucé toutes nos prières. Merci d'envoyer ta parole encore et encore. Merci pour les divers témoignages et les rencontres. Béni soit ton Saint Nom. Seigneur, nous ne prenons rien de tout ce que tu as fait pour acquis. Au nom glorieux de Jésus. Que quelqu'un crie un plus fort Amen. Que quelqu'un crie un plus fort Amen. Et la Bible dit mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Et en ce dernier culte de milieu de semaine du mois de juin. Dieu va te donner le meilleur. Alors demande-lui de te visiter en ce culte ce soir. Dans Marc 11, le verset 24. La Bible dit que tout ce que vous désirez ou demandez. Une chose avec laquelle nous devons venir dans la présence de Dieu. C'est de venir avec un désir, une demande. Désirer être guéri, être visité. Désirer la restauration. Parce qu'il dit tout ce que vous demanderez ou désirez. Quand vous priez. Croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et le deuxième aspect c'est que vous devez présenter votre désir à Dieu. Vous ne devez pas avoir un désir et de dire je le garde dans mon coeur. Et l'aveugle Barthime avait crié quand il a vu Jésus. Jésus était conscient que Barthime était aveugle. Mais Jésus lui a demandé que veux-tu que je fasse pour toi. Dieu connaît tout. Mais Dieu ne va jamais intervenir dans tes affaires ou intervenir. Il ne va pas jamais s'interférer dans tes affaires. Il va simplement intervenir. Et c'est ton intercession qui provoque l'intervention de Dieu. Dans l'exode 3, le verset 7. C'est quand les enfants d'Israël ont commencé à crier que Dieu a écouté. Alors il lève ta voix. Que désires-tu pendant ce culte ce soir? Demande à Dieu. Dieu que tu es venu ce soir adorer. Demande à Dieu que tu sers. Parce que personne d'autre ne peut le faire si ce n'est Dieu. Marc 10, le verset 27. Il dit à l'homme que c'est impossible. Mais pas Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Nous servons un très grand Dieu. Il n'y a rien qu'il ne puisse faire. Ce que Dieu ne peut pas faire n'existe pas. Avec l'homme, c'est impossible. Mais pas avec Dieu. Car avec Dieu, tout est possible. Alors il lève ta voix et prie. Le Dieu de toutes possibilités. Visite tout un chacun sous le son de ma voix ce soir. Seigneur, que personne ne retourne comme il est venu. Seigneur, guéris-les de leurs maladies et de leur infimité. Parle au mystère de la communion ce soir. Fortifie-les. Seigneur, dirige-les. Seigneur, corrige-les. Montre-leur la voie. Seigneur, efface tous les pleurs secrets aujourd'hui. Et met un souris sur leur visage. Et Seigneur, que finalement ils sourient. Que finalement ils rient. Seigneur, met le riz dans leur bouche. Seigneur, fais-le pour aujourd'hui. Il dit qu'à l'Éternel ramène à les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Et notre bouche était remplie de riz. Et nous chantions en disant que le Seigneur a fait de grandes choses pour eux. Le Seigneur a fait de grandes choses pour nous. Nous sommes dans la joie. Seigneur, transforme notre captivité. Seigneur, transforme les captifs. Seigneur, que personne ne retourne de ce culte aujourd'hui malade. Mais Seigneur, que le corps de chacun soit relevé. Que tous les choufs soient brisés. Seigneur, tu réserves le meilleur pour la fin. Il dit, je n'ai pas payé la possibilité de Jacob pour me chercher en vain. Seigneur, tu ne rassembles jamais les vainqueurs en vain. Le Dieu de cette grande commission nous t'invoquons aujourd'hui. Seigneur, rencontre tout un chacun au point de son besoin. Que ce soit un service dont on se souviendra tous les jours de nos vies. Merci, Jésus-Christ de Nazareth. Parce que tu feras abondamment et au-delà. De tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Au nom de Jésus-Christ. Peu importe le désir de ton cœur, Dieu va te l'accorder aujourd'hui. Et la fin est venue pour cette affliction. Dans Nahum 1, verset 9. Il dit, qu'est-ce que tu imagines? Du Seigneur, il mettra une fin. Et la détresse ne paraîtra pas une seconde fois. Et Dieu est celui qui met fin à cela aujourd'hui. Il met fin à toute affliction dans ta vie. Et il va transformer les choses positivement pour toi. Le Somme 126, verset 1 au verset 3. Il dit, quand l'Éternel ramène à les captifs de Sion. Nous étions comme ceux qui font un rêve. Alors notre bouche était remplie de cris de joie. Je vais remplir ta bouche de joie aujourd'hui. Je vais remplir ta bouche de joie aujourd'hui. Et notre langue de chant d'allégresse. Et on dira parmi les païens. Le Somme 126, verset 1 au verset 3. L'Éternel a fait pour eux de grandes choses. Et Dieu fera de grandes choses pour toi. Et non entendre plus fort, Amen. Et le témoignage que les autres vont partager à ton sujet. Dieu va te le donner aujourd'hui. Personne ne te demandera encore, où est ton Dieu? Mais lorsqu'ils vous verront, ils verront la main de Dieu sur vos vies. Quand ils vous verront, ils sauront que vous servez un Dieu vivant. Et vous ne serez plus jamais dans la honte. Je ne l'entends pas plus fort, Amen. S'il vous plaît, asseyez-vous. Vous êtes les bienvenus. En ce culte de communion de milieu de semaine, nous retournons à Dieu toute la gloire pour ce qu'il a fait et pour ce qu'il fait et pour ce qu'il est sur le point de faire. Alléluia. Je dis Alléluia. Alléluia. Il ne reste plus que quelques jours pour conclure l'opération sauvetage. Et le dimanche sera la grande finale. Rappelons-nous, nous sommes dans l'opération un vainqueur, une âme. Alors vous êtes attendus à venir avec au moins une âme ce dimanche. Alléluia. J'ai dit Alléluia. J'ai dit Alléluia. Alléluia. Et Dieu le fera pour vous. Alléluia. Alléluia. Et je suis un enfant de la destinée. Et je ne vivrai pas comme un indigent. Je suis un enfant de la destinée. Je ne vivrai pas comme un indigent. Romain 8, le verset 29 à 30. Et notre série d'enseignement est intitulée Comprendre la puissance de l'obéissance de la foi. Comprendre La puissance de l'obéissance de la foi. La puissance de l'obéissance de la foi. Parti cadre. Parti cadre. Alléluia. Alléluia. L'obéissance ne peut pas être séparée de la foi. Et je peux dire que la fondation de l'obéissance, c'est la foi. Parce que c'est à celui que tu crois, c'est à lui que tu vas obéir. Raison pour laquelle la preuve de notre foi, c'est l'obéissance. Et l'évêque Oedipo dit Qu'avoir la foi, c'est obéir à Dieu. Pour prouver que tu crois en Dieu. C'est obéir à Dieu. Pour prouver que tu crois en Dieu. Alléluia. 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 Alors si vous ne nous obéissez pas à Dieu, Ça veut dire que vous ne croyez pas en Dieu. Et nous avons dit que l'obéissance de la foi Est la clé maîtresse pour provoquer la manifestation des merveilles de la parole. La parole de Dieu est pleine de merveilles. Dans le psalm 119, verset 18. Et le psalmiste dit Ouvre mes yeux Pour que je contemple les merveilles de ta loi. Le mot « merveille » signifie « merveille » Mais c'est notre obéissance qui provoque la manifestation de ces merveilles. Et l'obéissance provoque les miracles dans la parole. Nous avons vu l'exemple de Jean chapitre 2, verset 5. Et Marie avait dit aux serviteurs « tout ce qu'il vous dira, faites-le. » Et l'obéissance c'est faire ce que Dieu te demande de faire. Et l'obéissance c'est te soumettre à toute instruction. Et il leur a donné des instructions. Il a dit « remplissez les vases d'eau. » Et après avoir rempli les vases, Il leur a donné une seconde instruction. Il a dit « puisz et allez donner aux maîtres de cérémonie. » Et ils ont obéi sans discuter. Et ils savaient que ce dont ils avaient besoin, c'était du vin et non de l'eau. Et je crois qu'ils savaient que vous ne pouvez pas avoir du vin sans avoir déjà des produits chimiques que vous pouvez transformer. Mais ils obéissent. Et ils ont puisé dans les vases, ils sont allés donner aux maîtres de cérémonie. Et il a goûté. Il a demandé « mais qu'est-ce qui se passe ? » Il dit « mais comment est-ce que vous avez servi le bon vin alors que les gens avaient déjà assez bu avant ? » En d'autres termes encore, l'eau qui avait été changée à un vin était le meilleur vin. Et ceci s'est produit par l'obéissance. Ils nous avons également donné l'exemple d'un homme qui est né aveugle. Dans Jean chapitre 9, le verset 1 à 8. Quand nous faisons ce que la parole de Dieu commande et que nous croyons en cela, nous engageons ainsi l'intégrité de Dieu à confirmer sa parole. Il dit « faites simplement ce qu'il vous commande et vous l'engagez ainsi ». Dans Jean 16, le verset 15, il a donné un ordre, Jésus a ordonné. Il a dit « allez ». Il dit « tout ce que le Père a est à moi ». Et au verset 16, il a donné un ordre. Je parle de Marc chapitre 16, verset 15. Marc chapitre 16, verset 15. Après la résurrection de Jésus, il est venu et il a donné un ordre. À partir du verset 15. Et quel était ce commandement ? Il a dit « allez par tout le monde et prêchez la bonne nouvelle à toute la création ». Et au verset 20, ils obéissent. Ils ont engagé Dieu. Et Dieu travaillait avec eux, confirmant la parole, par les miracles qui les accompagnaient. Il a dit « allez prêcher ». Ils ont obéi. Et ils ont vu les miracles. Et tout le monde avait été converti à un producteur de signes. Dans Proverbe 11, verset 30, il dit « celui qui gagne les âmes est sage ». Alors, l'obéissance aux Écritures te rend sage. Et en étant sage, Proverbe 3, verset 35. Il dit « les sages hériteront la gloire ». Alors, vous n'avez pas besoin de prière. Vous devez simplement obéir à Proverbe 11, verset 30. Et Proverbe 3, verset 35, deviendra votre portion. Vous allez hériter la gloire. Que quelqu'un crie « Alléluia ». Comprendre la puissance de l'obéissance. Alors, nous allons conclure cet enseignement. Nous allons voir, mais qu'est-ce que l'obéissance de la foi ? Quels sont les avantages ou les bénéfices ? Quand nous marchons dans l'obéissance, il y a quelque chose à gagner. Jean 14, verset 21. Jean 14, verset 21. Il dit « Celui qui a mes commandements, il les garde ». Le commandement, c'est la parole. Qui les garde, c'est celui qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Je l'aimerai. Et je me ferai connaître à lui. Est-ce que vous savez ce que ça veut dire que Dieu se manifeste ou bien se fait connaître à vous ? Que quelqu'un crie « Alléluia ». Alors, quels sont les avantages de marcher dans l'obéissance de la foi ? Numéro 1. Marche dans l'obéissance de la foi. Nous revêt de puissance pour assujettir toutes forces opposées. Toutes forces d'opposition. À cause de ta position en Dieu, il y aura toujours des oppositions. 1 Corinthiens 16, verset 9 dit « Une grande porte est d'un accès efficace mais ouverte. Mais les adversaires sont nombreux. » « Alléluia ». Tout nouveau niveau attire toujours de nouveaux démons. Attire toujours des oppositions. Les gens peuvent être bons envers toi. Peuvent rire avec toi. Mais dès que tu es promu, vous allez voir maintenant beaucoup d'ennemis parmi ces personnes. Et c'est comme ça qu'est la vie. Alléluia. Vous allez toujours faire face à des batailles difficiles lorsque vous avez la promotion au travail. Mais sans l'obéissance, vous ne pouvez pas avoir la capacité d'être supérieur à ces personnes-là. Parce que l'obéissance fait en sorte que vous puissiez tirer la puissance de Dieu. et pour soumettre toute force d'opposition. Vous ne pouvez jamais marcher dans la désobéissance et s'attendre à ce que Dieu agisse pour vous. Deux Corinthiens, chapitre 10. Si vous lisez à partir du verset 3. Il dit, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. car les hommes avec lesquels nous combattons ne sont pas charnels, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Parce qu'il y a des forteresses à renverser. Et pour renverser toute l'imagination. Verset 5. Verset 5. Pour renverser les raisonnements, les imaginations. Et tout auteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu. Et nous amenons en captivité toute pensée à la connaissance de Christ. Et le verset 6. Nous allons insister à ce point. Et nous sommes prêts aussi à punir toute désobéissance lorsque votre obéissance sera complète. Vous ne pouvez pas renverser la désobéissance si vous ne marchez pas dans l'obéissance. Sinon Satan va vous dire je connais Jésus, je connais Paul. Mais qui êtes-vous? Parce que l'obéissance porte la puissance. Arrêtez de marcher dans la désobéissance. Quand Saul marchait dans la désobéissance, quand il marchait dans l'obéissance, il gagnait les batailles. Mais lorsqu'il a désobéi, pardon, il a été rejeté. Et il a péri dans la bataille. Et ce ne sera pas ton cas. Numéro 2. Quels sont les bénéfices de marcher dans l'obéissance de la foi? L'obéissance s'enlève toutes barrières sur notre chemin. Quand Israël a obéi et qu'elle est venue devant la mer rouge, la mer rouge a cédé le passage par l'obéissance. par l'obéissance. Et Moïse n'avait pas prié. Il y a des choses pour lesquelles nous prions, alors que nous avons plutôt besoin d'obéissance pour avoir la réponse. Dans l'Exode 14, le verset 15, les enfants d'Israël étaient face à la mer rouge. Et derrière eux, il y avait les Égyptiens qui les poursuivaient. Et Dieu a dit à Moïse, il dit arrêtez de pleurer. Mais parle aux enfants d'Israël qu'ils marchent, qu'ils avancent. Et au verset 16, regardez l'instruction. Et il y a plusieurs personnes qui ne feront jamais ce que Moïse avait fait. Il a dit maintenant, lève ta veille. Lève ton bâton et tend ta main sur la mer. Et fends-la. Et les enfants d'Israël entreront au milieu et marcheront. Et le verset 21, Moïse a obéi. Moïse a obéi. Et il a étendu sa main sur la mer. Et l'Éternel refoula la mer par un vent d'Orient. Et si Moïse n'avait pas obéi, la mer rouge ne s'aurait pas fendu. Il y a des barrières que tes prières ne pourront jamais renverser. Mais seul ton obéissance pourra le faire. Il y a plusieurs personnes qui m'écoutent aujourd'hui. Ton obéissance a amené une âme à Dieu. Elle est établie dans le royaume de Dieu. Peu enlever cette barrière-là sur ton chemin. Il y a des problèmes auxquels nous pouvons faire face. et nous allons dire à Dieu, Dieu t'a demandé à ce qu'on amène une âme à l'Église. J'ai amené mon âme et elle est établie. Résous mon problème. Et il y a plusieurs personnes qui n'ont pas de preuves à présenter devant Dieu. Tout ce qu'ils disent, c'est Seigneur, fais ceci pour moi. Mais ceux qui marchent dans l'obéissance se prient moins pour leurs désirs personnels. Et vous allez entendre le serviteur de Dieu. L'évêque dit souvent, je n'ai jamais prié pour avoir une voiture ou une maison. Et ceci, c'est un témoignage de l'obéissance. Et la plupart du temps, durant les temps de supplication personnelle, je ne sais pas ce que je dois prier, faire comme prière pour moi-même. Mais je prie plutôt pour le royaume. Numéro 3, L'obéissance se déclenche la manifestation surnaturelle. Une obéissance avec joie va toujours déclencher la manifestation surnaturelle. Psalm 112, verset 1 à 3. Dis béni soit l'homme qui craint l'éternel. Qui prend plaisir dans ses commandements. Sa postéité sera puissante sur la terre. La génération des hommes droits sera béni. La richesse et l'abondance seront dans sa maison. Et sa justice subsistera toujours. Alléluia. Isaïe 48, verset 21. L'obéissance avec plaisir déclenche la manifestation surnaturelle. Quand ils ont obéi, ils ont suivi, ils ont marché dans le désert comme Dieu leur avait demandé. Ils ont vu la manifestation surnaturelle de Dieu. Ils n'ont pas eu soif. quand ils les a conduits. Il n'y avait pas d'eau dans le désert mais il a fait jaillir l'eau dans le désert du rocher. Dans Luc 10, verset 1 à 4. Jésus leur a donné une instruction et les a envoyés. Deux à deux d'aller partout pour prêcher. Et au verset 2, verset 2, verset 2, il leur dit, la moisson est grande. Il y a une grande moisson. Mais les ouvriers sont peu nombreux. Il a dit, priez le Dieu de la moisson pour qu'il envoie des ouvriers. et il a dit, partez. Voici, je vous envoie comme des agneaux au milieu des loups. Il y aura des défis sur le chemin. Il y aura des principautés. Ils ont obéi et sont partis. Et au verset 17, ils sont revenus avec joie. Ils ont vu la manifestation surnaturelle de Dieu. Et il disait à Jésus que même les démons nous sont soumis en ton nom. Vous allez seulement expérimenter la manifestation surnaturelle quand vous marchez dans une obéissance avec plaisir. Et du quatrième bénéfice, l'obéissance de la foi va déclencher un changement surnaturel d'histoire. L'obéissance de la foi engagera toujours Dieu dans notre changement surnaturel d'histoire. L'obéissance de la foi engagera toujours Dieu en notre changement surnaturel d'histoire. De Deuteronome 28, le verset 1 à 13. Il dit, il arrivera si vous obéissez à tous les commandements que je vous presquise aujourd'hui. Il dit, l'Éternel, ton Dieu te donnera à la supériorité sur toutes les nations de la terre. Sur toutes les nations de la terre. Et il dit, voici les bénédictions qui se rependront sur toi si tu obéis. Parce que ta bénédiction est attachée à ton obéissance. Ton changement d'histoire est attaché à ton obéissance. ceux qui marchent dans l'obéissance vont toujours expérimenter un changement d'histoire. Parce que c'est l'obéissance qui a produit Isaac. Dans Genèse 26, le verset 1, il y avait de la famine dans le pays. de la même manière qu'il y avait la famine au jour d'Abraham. Mais Isaac est allé dire au roi il a dit, je vais partir je vais quitter cette ville. et au verset 2, l'Éternel a paru à Isaac et lui dit, ne descends pas en Égypte, mais demeure dans ce pays. Et Isaac a obéi. Et au verset 12, Isaac a semé dans ce pays. Dans le même pays où les gens pleuraient qu'il y a la famine. la même année, il recueilla aux centures et l'Éternel le bénit. Verset 13, il devint fort riche et il s'enrichit de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Et la racine de sa grandeur c'était son obéissance. Et s'il partait en Égypte, il aurait plutôt connu la faillite dans la vie. Mais il y a eu un changement d'histoire lorsqu'il a obéi. Et Dieu change l'histoire d'une personne ici aujourd'hui. Numéro 5, l'obéissance de la foi. L'obéissance de la foi provoque la provision surnaturelle. La provision surnaturelle répond à l'obéissance des croyants. Elle ne répond pas à vos prières. Elle ne répond pas à votre jeûne. mais elle ne répond pas à votre marche dans l'obéissance. Et vous avez toujours entendu cette histoire. Quand le serviette de Dieu a rencontré Dieu pour la provision surnaturelle. ou ce que nous appelons encore la prospérité. Et Dieu lui a dit mon plan de prospérité n'est pas un plan que tu reclames dans la prière. Parce que cela ne va jamais venir parce que tu jeûnes. Mais il a dit c'est une alliance. Jusqu'à ce que toi tu joues ton rôle. Je ne serai pas engagé. L'obéissance. Alors faites votre part. Jouez votre rôle. Il dit apportez la djim mais vous, vous n'apportez pas. C'est la désobéissance. Donnez-vous, ne donnez pas. Vous savez, il y a des gens à l'église qui ne prient pas. Ils ne gagnent pas les âmes. Ils ne donnent pas des offrandes. Ils ne payent pas la djim. Mais comment est-ce que vous pouvez vous attendre à un changement d'histoire? Et l'obéissance aux instructions divines est ce qui provoque la provision surnaturelle. Je vais vous donner deux exemples. dans 1 roi 17 verset 8 au verset 16 1 roi chapitre 17 verset 8 et la parole de Dieu fut adressée à Elie disant verset 9 Il dit Lève-toi et va à Sarepta et elle demeure là. Et voici j'ai ordonné à une femme veuve de te nourrir. Et vous connaissez l'histoire de la veuve de Sarepta. Elie a allé rencontrer cette femme et Elie a dit à cette femme donne-moi un peu d'eau dans le vase afin que je boive. Et la femme lui a donné de l'eau à boire et il a bu. Il a encore dit il n'y a pas besoin de boire j'ai également besoin d'un morceau de feu. Et la femme a dit c'est seulement ce que j'ai. Et j'ai planifié manger ce morceau de feu avec mon fils. Et nous ne savons pas d'où est-ce que nous aurons encore à manger. Et elle a dit nous allons manger ce dernier morceau de feu et nous n'avons plus rien à manger après quoi nous mourrons. Et Elie a dit donne-moi d'abord cela. Et c'était dans les temps actuels on devait voir le nom d'Elie partout sur Facebook on avait dit qu'il est méchant. On avait dit que ce prophète Elie est méchant. Comment est-ce qu'il peut demander à une veuve de lui donner d'abord le dernier morceau de pain qui lui restait pour elle et son fils. mais la femme a obéi et elle n'a plus jamais connu le manque. Et dès qu'elle a obéi il y a eu la provision surnaturelle. Alors vous dites que cette chose que vous avez entre les mains est très petite. obéissez et vous n'allez jamais connaître le mort. Luc 6 verset 38 il dit donnez et l'on vous donnera. Une bonne mesure presser et secouer qui déborde et les hommes déversera dans votre sein. Il y a une autre femme dans 2 rois chapitre 4 verset 1 à 7 et cette femme était également une veuve et c'était l'épouse d'un fils de prophète. Le mari était mort et le mari était prophète mais il était pauvre. et il allait emprunter au point où c'est ses enfants qui devaient maintenant payer sa dette. Vous savez ce genre de situation où vous voulez aller emprunter de l'argent à la banque et la banque veut voir quelque chose qu'elle peut reprendre en retour. Et si vous ne payez pas on peut vendre cela. Et cet homme n'en avait rien et il a donné ses enfants. Lange au Seigneur ses deux fils et cette femme a pleuré devant Élisée et Élisée lui a donné une instruction à partir du verset 2 en descendant et il a demandé à la veuve qu'est-ce que tu as dans ta maison? et Dieu va te faire prospérer à partir de ce que tu as si simplement tu obéis aux instructions. et la femme m'a dit j'ai simplement un vase d'huile et l'instruction lui a été donnée va emprunter des vases des vases vides pas quelques vases mais le plus grand nombre de vases que tu peux prendre le verset 4 et il a dit lorsque tu auras pris ces vases la femme t'apporte et il a dit cette petite huile que tu as déverse dans les différents vases et au verset 5 la femme a obéi elle a fermé la porte et elle a versé l'huile dans les vases et cette petite huile qu'elle avait s'est multipliée au point où tous les vases furent remplis et elle avait besoin encore de plus de vases et après avoir rempli tous les vases Élisée lui a demandé va vendre l'huile et tu auras de quoi payer la dette louange au Seigneur il a dit va vendre l'huile paye ta dette et maintenant tu vivras toi et tes enfants avec ce qui reste à cause de quoi de l'obéissance et c'est ça qui a provoqué cette supervision surnaturelle alors tu es ici pour savoir que ta provision est attachée à ton obéissance Ésaïe 1 verset 19 dit si vous êtes docile obéissant vous mangerez les bons produits du pays parce qu'il n'y a aucune terre qui est difficile aucun pays qui est difficile pour ceux qui obéissent il n'y a aucun pays qui est difficile pour ceux qui sont obéissants et finalement quel est le type d'obéissance qui fonctionne numéro 1 c'est une obéissance avec plaisir faire l'obéissance avec plaisir avec joie de tout son cœur faire cela avec joie obéir avec joie vois les instructions comme un privilège et tu dis Seigneur je suis privilégié parce que tu m'en as demandé de faire cela je le fais avec joie Jérémie 23 verset 33 à 40 il dit si ce peuple ou un prophète ou un sacré demande quelle est la menace de l'éternel et tu vas toujours manquer tes bénédictions si tu vois les instructions comme un fardeau si tu considères le mandat de croissance de l'église comme un fardeau tu n'auras jamais la bénédiction parce que Dieu ne place jamais de fardeau sur quiconque mais tout ce que Dieu te demande de faire tout ce que Dieu te demande de faire il a préparé une bénédiction en retour et le serviette de Dieu avait une voiture qu'il utilisait il y a des années de cela et il y avait un besoin à l'église il y a plusieurs années et quand il retournait à la maison Dieu lui a dit ta voiture va servir pour répondre à ce besoin et lorsqu'il est arrivé à la maison il a dit à son épouse Dieu nous demande notre voiture et maman a dit et ils l'ont fait avec joie et à ce moment Dieu lui a dit mon fils David même si tu ne veux pas être riche c'est trop tard c'est trop tard parce qu'il avait obéi avec joie Alléluia et il ne peut même plus partager le témoignage d'une voiture aujourd'hui au contraire il change des avions ce n'est même plus une histoire et il a obtenu cela par l'obéissance alors faites tout ce que Dieu vous demande de faire avec joie numéro deux quel type d'obéissance qui marche une obéissance inlassable sans se fatiguer Abraham n'était pas fatigué lorsque Dieu lui a demandé de quitter sa patrie il a quitté Dieu lui a demandé fais la circoncision il l'a fait va sacrifier Isaac et il l'a fait Alléluia et la Bible dit dans Galates 6 le verset 9 il dit ne vous fatiguez n'oubliez pas de faire du bien car au temps convenable vous moissonneriez si vous ne vous relâchez pas alors plusieurs sont déjà fatigués plusieurs ont déjà abandonnés plusieurs ont abandonnés et ils ont manqué leur bénédiction Matthieu 24 le verset 13 et la Bible de Jésus a dit celui qui va persévérer jusqu'au bout jusqu'à la fin sera sauvé alors ne te fatigue pas de servir Dieu ne te fatigue pas d'aller évangéliser ne te fatigue pas d'amener les âmes à l'église ne te fatigue pas de donner ta dîme et l'offrande parce qu'au temps convenien est un temps convenable pour toi et nous servons un Dieu qui garde l'alliance et lorsque tu es prêt à la récompense Dieu ne va jamais te priver de cela alors continue de remplir ton nuage et lorsque le nuage est plein ta pluie va tomber alors n'abandonne pas